L'innovation avec Anne Le Gall, bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous présentez un feutre qui pourra bientôt nous sauver la peau, nous sauver la peau au sens propre. Oui, car ce marqueur nous signale que notre peau est en train de prendre un coup de soleil et qu'il faut remettre de la crème, ce qui peut être utile au ski, notamment puisqu'avec le froid, le vent, parfois on ne sent pas qu'on brûle et on peut se retrouver avec le nez rouge, le front rouge qui pèle sans n'avoir rien vu venir. Mais on fait quoi avec ce feutre ? On s'en sert comment Anne ? Alors on se dessine tout simplement un motif sur la zone de la peau exposée. Voilà, on dessine ce qu'on veut, un trait, un soleil, une fleur. Le hashtag de un matin, ça peut être classe sur les pistes de ski ? Voilà, on applique la crème solaire par-dessus le dessin. Au départ, le dessin est vert, vous avez une photo sur Twitter avec le hashtag de un matin justement. Et à partir du moment où votre peau n'est plus protégée par les UV, par la crème, le dessin vire au rouge parce que l'oncle réagit aux UV. Donc on se remet à ce moment-là de la crème solaire, le dessin redevient vert et ainsi de suite. Et le feutre, comme ça, le dessin peut durer toute la journée. Il est résistant à l'eau, mais il s'enlève quand même facilement au savon le soir. Les inventeurs de ce feutre sont cinq étudiants ingénieurs en nanotechnologie à l'université de Waterloo au Canada. Donc ils sont plutôt sportifs, skieurs, surfeurs. Et après avoir expérimenté eux-mêmes de nombreux coups de soleil, ils ont eu l'idée de ce feutre qui a déjà reçu plusieurs prix d'innovation. Mais Anne, est-ce que ce feutre est déjà en vente ? Il est encore en développement. L'équipe est d'ailleurs en train de tester d'autres couleurs d'encre pour que le dessin d'origine soit plus discret. Donc à terme, le feutre devrait écrire en blanc et non en vert au départ. C'est plus sympa. Et il devrait virer au bleu quand le soleil nous brûle. Donc ici, les tests cliniques sont concluants. La production de ce feutre est prévue pour cette année, de courant 2015, pour une commercialisation l'année prochaine. C'est une super idée. Et ça s'appelle Suncare, c'est A-Y-R. S-U-N-C-A-Y-R. La chronique innovation avec Cannes Le Gall. Toujours bonne mine tous les matins sur Europe 1. À demain Anne. À demain.